Dan Lok, un multimillionnaire, enseignera comment utiliser la dette à votre avantage pour générer de la richesse. Écoutons attentivement ces paroles sages dès maintenant, la dette est comme une épée, une arme que vous pouvez utiliser pour abattre des ennemis, protéger votre famille, ou vous pouvez l'utiliser pour vous nuire. Alors, que faites-vous avec ça ? Il y a deux types de dette, la bonne dette et la mauvaise dette. Je veux que vous pensiez à la dette comme à un nouveau vocabulaire, plutôt qu'au simple mot « dette ». Je veux que vous le voyez comme un levier, signifiant l'argent que vous empruntez à quelqu'un ou à une institution pour réaliser une activité. Cette activité peut vous rendre plus riche si vous battez votre ennemi, ou elle peut vous rendre plus pauvre, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous pensez à la dette dans ce genre de scénario, dans ces circonstances, la bonne dette fait référence à un prêt commercial que vous prenez à la banque pour développer votre entreprise, acheter de nouveaux équipements, embaucher plus d'employés et faire croître votre entreprise. Cela pourrait également être une hypothèque que vous prenez à la banque pour investir dans une propriété ou un prêt étudiant que vous prenez du gouvernement pour améliorer vos compétences et offrir plus de valeur sur le marché. C'est une bonne dette. La mauvaise dette, en revanche, inclut les prêts automobiles, les prêts rapides, les dettes de cartes de crédit et autres dettes personnelles qui ne génèrent pas d'argent ou ne vous rendent pas plus riche. C'est ce que j'appelle une mauvaise dette. Il ne s'agit pas tant de la dette elle-même que de la personne qui emprunte l'argent. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos précieuses. Imaginons qu'un entrepreneur emprunte de l'argent à la banque. Si l'entrepreneur est intelligent et sage, il utilisera cet argent pour développer son entreprise et générer plus de revenus. C'est une bonne dette. En revanche, un autre entrepreneur, dans les mêmes circonstances, emprunte de l'argent à la banque et fait un mauvais investissement, achète le mauvais équipement ou se développe trop rapidement, entraînant des pertes pour l'entreprise. Dans ce cas, la bonne dette devient une mauvaise dette. Est-ce que cela a du sens ? Maintenant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon pour vous d'aider cette chaîne que de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce geste simple fournit la motivation nécessaire pour continuer à publier des vidéos chaque jour car chaque vidéo publiée vous rapproche du succès. Maintenant, continuons avec le sujet principal. Maintenant, parlons de la mauvaise dette, le pire type de dette. Je fais référence aux prêts automobiles, aux prêts rapides, aux dettes de cartes de crédit et aux dettes personnelles pour la consommation personnelle qui ne génèrent pas d'argent ou ne vous rendent pas plus riches. C'est ce que j'appelle une mauvaise dette. Alors, pensez à la dette non pas comme bonne ou mauvaise, mais comme une forme de levier. Comment utilisez-vous ce levier pour devenir plus riche ou plus pauvre ? J'ai commencé en tant qu'entrepreneur médiocre accumulant beaucoup de mauvaises dettes. Cependant, j'ai commencé à les rembourser et maintenant j'utilise le levier pour des choses positives. Presque tous les millionnaires et multimillionnaires du monde utilisent la dette ou le levier d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, j'ai peu de mauvaises dettes et beaucoup de bonnes dettes, ce qui me rend plus riche chaque jour. Étape numéro 1, concentrez-vous sur l'augmentation de vos revenus, pas sur la réduction de votre dette. Je veux que vous vous posiez une question, avec l'argent que vous gagnez actuellement, combien de temps faudrait-il pour rembourser toutes vos dettes ? Commenter ci-dessous, cela prendrait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Quand vous pensez dans ces termes, c'est accablant. Comment vais-je rembourser tout cet argent que je dois ? Donc, il est irréaliste de penser que vous pouvez être sans dette ou sortir de la dette avec vos revenus actuels, du moins pour la plupart des gens, c'est pratiquement impossible. Donc, ce sur quoi vous voulez vous concentrer, c'est d'augmenter vos revenus pour pouvoir rembourser cette dette plus rapidement. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez avoir un emploi, un travail, vous pouvez avoir une entreprise. Mais ce dont vous avez besoin, c'est ce que j'appelle la compétence d'auto-revenu, une façon de gagner de l'argent supplémentaire pendant votre temps libre, lorsque vous n'êtes pas au travail, lorsque vous n'êtes pas en affaires, pour obtenir plus d'argent et rembourser cette dette plus rapidement. Permettez-moi de vous donner un exemple, le mari de ma meilleure amie est un bon employé et gagne environ 300 000 dollars par an avec son emploi. Il a un salaire assez bon. Cependant, pendant son temps libre en été, il enseigne le golf, et en hiver à Vancouver, il enseigne aux gens à skier. Donc, en été, il agit en tant qu'instructeur de golf, et en hiver en tant qu'instructeur de ski. C'est quelque chose qui le passionne, sa véritable passion. De plus, il gagne bien sa vie avec cela. En ayant cette compétence d'auto-revenu élevé en tant qu'activité supplémentaire, en plus des 300 000 dollars qu'il gagne annuellement, il obtient un revenu supplémentaire de 30 000 dollars par an en tant qu'instructeur de golf et de ski. C'est ce que nous appelons une compétence d'auto-revenu élevé. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez ce que vous gagnez actuellement. Si vous pouviez obtenir un revenu supplémentaire de 3 000, 5 000, 10 000 par mois, sans changer ce que vous faites, juste en ajoutant une source de revenu supplémentaire, à quelle vitesse rembourseriez-vous cette dette ? C'est exactement ce que j'ai fait au cours de mes 20 premières années de travail. J'ai mentionné que j'avais une dette de 50 000. Au début, je ne gagnais que quelques dollars par mois. Cependant, à mesure que je travaillais et développais ma compétence d'auto-revenu élevé, je commençais à gagner plus d'argent. Je suis passé de 5 000, 8 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 par mois. Si je m'étais concentré uniquement sur la dette, en utilisant les 2 000 dollars que je gagnais pour rembourser ces 50 000, cela aurait pris jusqu'à mes 65 ans. Je n'aurais jamais remboursé cette maudite chose. Mais en gagnant plus d'argent et en maintenant mes dépenses très basses, j'ai réussi à payer 5 000 ici, 3 000 là, 10 000 là-bas, avant que je m'en rende compte, j'étais sans dette. Donc, c'est la première étape. Concentrez-vous sur l'augmentation de vos revenus, pas sur la réduction de vos dettes. La deuxième étape est d'utiliser la bonne dette pour investir en vous-même. Rappelez-vous, la dette n'est qu'un levier. Même lorsque j'avais une dette de 150 000, j'ai continué à investir de manière cohérente en moi-même, en suivant des cours et des programmes pour améliorer mes compétences. L'argent gagné est un sous-produit de la création de valeur. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez fournir plus de valeur. Pour offrir plus de valeur au marché, devinez ce que vous devez faire ? Vous devez améliorer vos compétences. La plupart des gens veulent plus d'argent mais ne sont pas prêts à travailler sur leurs compétences. Dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous méritez. Mes amis me disaient que j'étais stupide. Tu as déjà 150 000 de dettes. Pourquoi continues-tu à investir dans ces cours ? Pourquoi acheter tous ces programmes ? Tu es fou, c'est stupide, tu devrais dépenser l'argent. Je répondrais, tu sais quoi ? J'ai déjà 50 000 de dettes. Ce cours de 500 dollars, ce séminaire de 1000 dollars n'affectera rien. J'ai 50 000 de dettes, mais si je pouvais avoir une excellente idée, une pépite d'or, je pourrais apprendre de nouvelles compétences grâce à ces programmes. Il y avait la possibilité que ma vie puisse changer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu n'as pas un problème de dettes, tu as un problème de compétences. Travaille sur tes compétences pour gagner plus d'argent, et alors ton problème de dettes disparaîtra. La troisième étape est de faire une liste de toutes les dettes que tu as. Tu pourrais penser que tu ne veux pas y penser, mais affronter la réalité est cruciale. Je ne veux pas que tu fasses une liste de toutes les dettes que tu as, peut-être que tu as une dette de carte de crédit de 5 000, ou peut-être que tu as un prêt étudiant de 10 000, ou tu as un autre paiement de voiture, un prêt total de 8 000, et ensuite tu as une autre petite dette de carte de crédit ici et là. Je veux que tu sois très précis, je ne veux même pas que tu utilises des chiffres ronds. Je veux que tu aies une clarté absolue, une clarté cristalline. C'est 5 236 dollars, avec 52 dollars, 10 820, avec 26 dollars. Je veux que tu sois très, très clair car quand c'est un chiffre rond, dans ton esprit, ce qui se passe c'est que cela semble toujours plus grand et plus écrasant, d'accord ? La clarté est le pouvoir, le vague est la faiblesse. Tu ne veux pas avoir une réponse vague, tu ne veux pas avoir un problème vague. Tu veux être très clair. Exactement combien tu dois, liste-les toutes, et je parie que cela pourrait ne pas être aussi grave que tu le penses. Maintenant, tu peux voir, d'accord, c'est avec cela que je dois faire face. C'est avec cela que je dois agir. Quatrième étape, va à l'encontre de tous les maudits experts financiers. Ce qu'ils disent là-bas, ce qu'ils te disent est bon parce que la plupart d'entre eux sont fauchés. Soyons réalistes, ils n'ont pas d'argent, eux-mêmes ont beaucoup de dettes. Ce que je vais enseigner fonctionne. Voici ce que je veux que tu fasses, je veux que tu penses à toutes les dettes que tu as actuellement. Disons que celle-ci, en particulier, a un taux d'intérêt de 20% et cette petite carte de crédit ou autre a un taux d'intérêt de 12%. Chaque maudit expert te dira de faire ce qui suit. Rembourser la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé, n'est-ce pas ? Cela te coûte le plus d'argent. Ou faisons cela, cela peut sembler logique, vrai, cela semble une réponse logique. Oui, voici le problème, les humains ne sont pas logiques, nous sommes des êtres émotionnels. Alors, au lieu de rembourser celle avec le taux d'intérêt le plus élevé, voici ce que je recommande. La quête de la richesse est un objectif commun à de nombreuses personnes, mais elle rencontre souvent des obstacles sur leur chemin vers la prospérité financière. Ces obstacles peuvent inclure un manque d'éducation financière, des dépenses excessives, des investissements inappropriés, des dettes accumulées et une mentalité défavorable. Cependant, avec une concentration appropriée et des bonnes stratégies, il est possible de remplir un sac vide et d'atteindre la richesse. L'homme le plus riche de Babylone partage avec nous cette remède pour une bourse maigre. Comprendre le processus, je vais partager mon plan d'action basé sur ces sept remèdes qui vous aideront à augmenter votre richesse. Parcourons-les. Cette façon de remplir une bourse maigre. Commencez à remplir votre bourse. Sur chaque dix pièces que vous gagnez, économisez-en une et ne dépensez que neuf. Bientôt, vous verrez à quelle vitesse votre bourse de dépense augmente. Par là, l'homme le plus riche de Babylone veut dire que vous devriez économiser une partie de vos gains, au moins 10%. Cependant, si économiser un dixième de vos gains est impossible pour le moment, commencez avec 3% ou 5% et augmentez progressivement jusqu'à 10%. La clé est d'apprendre à économiser et d'en faire une habitude. C'est la première étape pour accumuler de la richesse. Contrôlez vos dépenses. Comment puis-je dépenser quand tout ce que je gagne ne suffit pas à couvrir mes besoins ? D'abord, essayez de réduire et de contrôler vos dépenses. Cela signifie que vous devez éliminer les dépenses inutiles et ne dépenser que pour les choses importantes. Pensez-vous que vous n'avez nulle part où couper et que toutes vos dépenses sont nécessaires ? Il y a une vérité qui dit que si vous ne faites rien pour l'éviter, les soi-disant dépenses obligatoires augmentent toujours en proportion de nos salaires. Ne confondez pas vos besoins avec vos désirs, car ils ne sont pas les mêmes. En faisant cette distinction, vous trouverez également l'argent que vous pouvez dépenser. Fais travailler ton argent pour toi. Lorsque tu as accumulé un peu d'argent, au lieu de le dépenser, investis. Fais en sorte que chaque pièce que tu dépenses produise travaille pour toi en générant des intérêts. De plus, les enfants de ton argent devraient travailler pour toi. De cette façon, l'argent se multiplie rapidement. Protège ton trésor. Tu ne veux pas perdre tout l'argent que tu as gagné avec tant d'efforts, n'est-ce pas ? Alors, pense à l'investir de manière sûre. Il n'y a pas de salaires importants et faciles par le biais d'investissements sans risque. Si quelque chose semble trop attrayant, tu peux gagner, mais tu peux aussi tout perdre. Si tu ne veux pas perdre tes gains, investis ton argent auprès de personnes compétentes. Investis ton argent avec des personnes qui investissent leur propre argent et se consacrent au domaine dans lequel elles investissent. Si tu vas confier ton argent à un architecte qui investit de l'argent dans des entreprises de vêtements, sois prêt à tout perdre. Tu aimerais bien investir ? Recherche quelqu'un qui investit son argent et travaille également avec de l'argent. En d'autres termes, écoute les conseils de personnes avisées qui ont déjà de l'expérience. Fais de ta maison un investissement rentable. L'homme le plus riche de Babylone recommande que tu possèdes ta propre maison car cela te motivera à remplir tes responsabilités et à gagner plus d'argent. Ta propriété où tu vis devrait être ton motivateur. Ainsi, veille à avoir une belle maison qui t'inspire à travailler davantage. Assure tes gains pour ton avenir. Pense à accumuler de l'argent pour ta retraite, de l'argent qui protégera ta famille et toi. Ne sois pas un fardeau pour tes proches. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas profiter de la vie, mais tu auras ce salaire que tu pourras investir dans la terre, les biens ou d'autres actifs qui assureront l'indépendance financière à l'avenir. Augmente ta capacité à gagner de l'argent. Tu dois avoir le désir de chercher constamment à améliorer ta situation et aux côtés de ce désir, travaille et développe de nouvelles compétences, acquiert de nouvelles connaissances. Car plus tu as de connaissances, plus tu gagneras d'argent. Fixe de grands objectifs avec des objectifs bien définis qui te rapprochent de leur réalisation. Ne te contente pas de salaire. Lorsque tu atteins un objectif, en fixe un autre, plus ambitieux. C'est ainsi que tu auras la vie que tu désires. C'est le résumé de cette règle de l'homme le plus riche de Babylone. Ensuite, couvre toutes les dépenses obligatoires et utilise l'argent restant pour d'autres dépenses. Investis l'argent dépensé dans des actifs. Si tu veux connaître la différence entre les actifs et les passifs, ainsi que découvrir quelques exemples dans lesquels tu peux investir ton argent, je te recommande de regarder les vidéos de la chaîne, de faire des recherches sur les investissements, l'assurance et de parler à des personnes réelles qui ont investi leur propre argent. Ne t'arrête pas à la première option. Essaye diverses options et choisis la meilleure. Fais de ta maison un endroit qui te motive à travailler et à grandir personnellement. Je pense que cela dépend de ta situation. Décide si tu dois posséder ta propre maison ou louer. Investis une partie de ton argent dans des investissements à long terme. Crée un compte de retraite, acquière des actions ou une propriété à louer. Assure-toi de posséder des actifs qui génèrent des revenus au fil du temps lorsque tu ne peux plus travailler. Choisis un sujet sur lequel tu aimerais acquérir plus de connaissances, quelque chose qui t'aidera à grandir personnellement et financièrement. Cherche des informations sur ce sujet et réserve du temps pour apprendre. Tu peux également suivre un cours. Choisis au moins l'une de ces règles et mets-la en pratique. Il m'est apparu clair que tu veux devenir une personne différente, t'éloignant de plusieurs années-lumière des autres, augmentant encore plus ton intelligence financière. Après tout, tu es arrivé à ce point de la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, il te suffit de cliquer sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et de regarder le contenu suivant, qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour toi. Allez ! Profitons, c'est gratuit ! Et merci beaucoup pour ta présence. Je n'arrive pas à croire que tu n'es pas encore cliqué. Après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1...